C'est passé autre chose depuis qu'on s'est vus, c'est que je suis parti très loin d'ici, je suis parti à Taïwan. Il y a les plus belles œuvres d'art que la Chine nous ait données, ce qui n'est pas peu dire. J'ai donc vu une exposition au musée du Palais de Taipei, où se sont rassemblées toutes ces merveilles, d'un peintre, un Céler Ming, je crois, et autant dire que ça ne date pas d'hier, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un peintre qui se situe au tournant du XIIe et XIIIe siècle, ou quelque chose comme ça, qui s'appelait Tang Yin. Tang Yin faisait des merveilles, il avait une histoire personnelle assez mouvementée, et il a fait des suites de dessins, ce qui est extraordinaire avec les génies du passé. Il vous parle tous d'aujourd'hui, et il vous parle tous de votre boulot. Ce Tang Yin m'a soufflé à l'oreille toutes sortes de solutions, de mise en page, et de continuum de dessins, comme ça. Parce que la peinture lettrée, elle est très proche de la bande dessinée, donc on est dans des structures qui parlent très fort à des dessinateurs de bande dessinée européens. Il m'a rencardé sur le format, il m'a rencardé sur la nécessité de mettre un cadre alors que je voulais travailler à l'origine à bord perdu. Il m'a remis d'aplomb, il m'a dit toutes sortes de choses intéressantes. C'est toujours bouleversant de ressortir d'un musée, en ayant vraiment eu une conversation avec quelqu'un qui a disparu depuis sept siècles, et dont les solutions graphiques sont tout à fait efficaces, fraîches comme si elles dataient d'hier. Depuis le début, j'ai changé de support, j'ai changé d'outil, et pourtant ça ne devrait pas se voir, a priori. Mais les dernières planches, en l'occurrence, sont faites sur un support plastique transparent qui s'appelle le rhodoïde, on en avait peut-être parlé la dernière fois, mais... Donc ce n'est plus du papier. Je travaille avec des craies et de l'encre. L'encre étant le seul dénominateur commun à mes travaux d'il y a 20 ans et à ceux d'aujourd'hui. Mais il n'était pas question de craies à l'époque, maintenant il y en a partout. Ce volume est en couleur alors que les autres volumes sont tous en noir et blanc. Donc il y a quand même un certain nombre de variations. A côté de ça, j'essaie de faire en sorte, parce qu'il s'agit toujours du même homme, de lui affecter un traitement qui fasse que les gens puissent continuer à entretenir une familiarité avec lui, c'est-à-dire à le reconnaître, à reconnaître sa voix, si j'ose dire, à reconnaître aussi sa dégaine, son allure, sa façon de se promener mains dans les poches dans les rues, etc. Donc j'essaie d'être conscient de tout ça, d'y apporter à la fois les changements techniques qui me permettent, moi, de ne pas me scléroser, de ne pas m'enquiquiner, de ne pas me répéter trop, et puis en même temps d'avoir une constance qui fasse que je m'y retrouve et le lecteur aussi. Si je fais ce livre sur cette relation entre Martha et Alan, c'est parce qu'au fond, je pense que ça vaut le coup de consacrer une centaine de pages et des dessins qu'on essaye de faire le mieux possible à un phénomène comme celui du premier amour, disons, ou de ces petites filles et de ces petits garçons qu'on n'épousera pas, parce qu'il est rarissime qu'on épouse le petit garçon et la petite fille dont on est amoureux en classe de maternelle. Quoi que ça arrive, j'ai eu un couple d'amis qui se sont connus à trois ans comme ça, et la mort les a séparés. C'est typiquement le genre de choses qui m'attirera peut-être des réflexions du genre « Mais il ne se passe rien, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est d'une banalité insigne. » Mais moi, je ne connais pas grand-chose, je crois, de plus important. C'est quelque chose qui résonne en moi, c'est quelque chose qui éveille des souvenirs extraordinairement vifs de sentiments amoureux dont Dieu sait qu'on est capable toute sa vie, mais qui, comme tout ce qui se passe dans l'enfance, ont une force quand ils jaillissent pour la première fois absolument considérable, tellement considérable d'ailleurs qu'elle détermine à la fois chez nous une espèce de désir très fort de regarder, de toucher, d'être avec, etc. En même temps, une désorientation complète parce qu'on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire de ses mains, on ne sait pas quoi faire de son regard, on ne ne sait pas quoi faire de sa langue, on ne sait pas quoi faire de sa peau. Et puis aussi une découverte absolument tragique qui est qu'on ne suscite pas toujours l'intérêt qu'on ressent pour autrui. C'est des ébranlements tellement bibliques, c'est tellement considérable en nous, c'est tellement nucléaire que ça vaut le coup d'en parler de manière suffisamment blanche et simple pour ne pas asséner ses réflexions à un lecteur, mais éventuellement pour les induire chez lui, pour faire en sorte qu'en lisant une petite histoire simple, tout d'un coup, il se remette, lui, à penser peut-être à quelque chose de similaire et qu'il amène à rêver sur ce qu'il a ressenti vraiment à cette période. Sous-titrage ST' 501